Avant de commencer la vidéo, je t'invite à laisser un j'aime si c'est pas déjà fait et à t'abonner pour suivre tout ce qui va arriver très prochainement et je te souhaite une bonne vidéo à toi Eh bien, salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler de la refonte de l'Eniripsa On a eu la news, donc le devblog qui est sorti il y a quelques temps donc on va en parler un petit peu et on va voir qu'est-ce qu'il en est On a vu déjà le crat avant et on verra le sacré heure plus tard dès que la news sortira Alors sans perdre plus de temps que ça, on va voir les gros changements qu'il y a cette classe parce que vraiment la classe n'a plus rien à voir Autant le crat, il y a encore des choses qui ressemblent là il n'y a plus rien à voir avec l'ancienne classe Eniripsa Alors, on va commencer tout de suite par les objectifs de la refonte Alors les objectifs, comme on le savait tous l'Eniripsa était un peu trop, enfin, cantonné c'est leur mot il était trop cantonné à son rôle de support et de personnage qui soin et ils ont voulu totalement changer ça et franchement, pour le coup, je suis totalement d'accord c'est que je ne voulais pas personnellement jouer à Eniripsa parce que je me disais franchement ça n'a pas assez fort et ça soigne plus qu'autre chose c'est plus un support qu'un roc sort donc vraiment, ce n'était pas intéressant et là, ils vont vraiment tout réinitialiser et tout remettre à zéro pour que l'Eniripsa soit plus équilibré en termes de support, en termes de rocs et en termes de temps voilà, tout simplement Alors, ils demandent, enfin, ils posent certaines questions donc comment on favorise davantage l'émergence d'Eniripsa en tant que personnage principal tout en gardant sa bonne efficacité en support donc ils disent tout simplement qu'ils vont diversifier tout simplement les sorts bon, je ne vais pas rester sur le script mais je vais vous le dire comme ça ils vont plutôt augmenter ils vont mettre plus de sorts pour chaque élément pour redynamiser un petit peu chaque voie élémentaire on voit également un peu plus bas que là, ils ont viré totalement la voie terre comme ils ont fait pour le cra, la voie haut est totalement dégagée tout simplement sur la classe cra et là, la voie terre est totalement dégagée de cette classe-là on va voir ce que ça va donner alors, il y a pas mal de choses qui vont changer donc déjà, je vous ai dit ils vont redynamiser un petit peu toutes les voies élémentaires pour les rééquilibrer qu'elles soient toutes à peu près égales en mettant le même nombre de sorts dans chaque catégorie pour qu'au moins tout le monde puisse utiliser les 3 voies élémentaires et pas forcément que feu ou pas forcément que eau comment favoriser maintenant ? ok, ça on s'en fout comment ajouter plus de profondeur de manière ok, donc sur ce grand pavé-là il faut retenir quoi ? bon déjà, ils vont juste changer les voies élémentaires changer les attaques comme je l'ai dit redynamiser les voies élémentaires pour qu'elles soient plus efficaces et donc changer un petit peu ce que va faire et ce que va donner chaque voie ensuite, c'est le plus important c'est l'Inerissa va aussi avoir un accès à de nouvelles fonctionnalités les marques alors ça, c'est un très très bon point niveau gameplay mais c'est un très très mauvais point parce que moi, personnellement je suis venu sur Dofus Touch parce que les classes n'avaient pas changé les classes étaient comme sur Dofus 2.0 à l'époque comme à la base à la base des bases alors que sur Dofus actuel Dofus 2.59 2.50 2.48 tout a changé tout a totalement changé les classes n'ont plus rien à voir et c'est ça moi qui me plaisait du moins sur Dofus Touch c'est pour ça que je me suis dit vas-y, on va recommencer une aventure sur Dofus Touch parce que les persos les classes n'ont pas changé par rapport à avant il y a eu quelques refontes certes mais fondamentalement les classes n'ont pas réellement changé maintenant elles ont totalement changé on se rapproche beaucoup plus je comprends bien les gens qui disent qu'elles se rapprochent beaucoup plus d'un Dofus 2.0 parce que c'est réellement le cas tout a part les marques je crois que c'est différent par rapport à Dofus 2.0 mais en termes de gameplay des classes elles se rapprochent beaucoup plus d'un Dofus 2.0 on verra ça un peu plus tard alors au niveau des marques je vais vous expliquer un peu ce qui se passe donc l'Enerypsa a une nouvelle une nouvelle une nouvelle fonctionnalité de gameplay ils en appellent ça comme ça donc si la cible est un ennemi elle reçoit une marque maudite avec différents sorts que l'on verra un peu plus tard elle a une marque maudite c'est un malus elle a une marque maudite qui fondamentalement ne fait rien sur la personne sur l'ennemi mais lorsqu'un allié de l'Enerypsa tape cet ennemi avec la marque maudite donc ça dépend de l'élément donc feu eau air ou terre ils ont remis terre alors que là il n'y a pas de ouais d'accord ils ont mis terre là parce que finalement l'allié peut avoir un élément terre donc donc ça remonte ça a différents effets donc le feu reçoit donc la cible subit un malus de puissance pendant un tour pour un tour donc en eau la cible subit des dommages eau supplémentaires air reçu la cible et repousse les deux cases les entités au contact de la cible donc ah repousse de deux cases les entités au contact de la cible donc tous ceux qui sont autour de la personne qui a la marque maudite sont repoussés et terre réduit de un tour la durée des effets sur la cible bon finalement c'est une très comme je dis c'est une très très bonne mécanique de jeu mais pour les casus pour les personnes qui découvrent le jeu ou quoi ça va être très compliqué à assimiler parce qu'il y a vraiment pas mal de marques des marques selon les enfin il y a des marques selon les dommages reçus il y a une marque également alliée donc les alliés reçoivent l'allié reçoit une marque bénie qui va le soigner plus au prochain tour c'est pas ce tour-ci c'est au prochain tour de l'Eniripsa lorsqu'il va recevoir des soins il va être plus soigné ça va être plus boosté au niveau du soin donc ça c'est comme je dis c'est vraiment une bonne mécanique de jeu mais en soi c'est très compliqué à prendre en main et pour les anciens personnages enfin pour les anciens joueurs pardon j'ai arrivé pour les anciens joueurs et pour les nouveaux ça va être très compliqué à prendre en main parce que les anciens vont devoir réapprendre à jouer leur classe vont devoir réapprendre à jouer un élément qui vont peut-être changer parce qu'il y a un élément qui doit être plus fort que l'autre peut-être ou qu'ils soient plus à l'aise avec un élément ou l'autre et les nouveaux vont galérer à choisir cette classe donc finalement ils vont juste se diriger vers les anciennes classes qui n'ont pas été touchées en fait finalement vu que là on a le Kras Eniripsa Sacrier on a certaines classes qui ont été touchées certes ou n'ont pas été touchées mais surtout qui sont plus simples à jouer et qu'on n'a pas à réapprendre le jeu par exemple moi je ne toucherai pas Eniripsa simplement parce que enfin je le toucherai mais il faudra que je m'y mette 100% parce qu'il va falloir vraiment apprendre chaque élément ça pourra faire une aventure une aventure avec un personnage que je ne connais pas ça pourra le faire également donc ok ensuite au niveau des sorts on voit tous les sorts par élément donc ça c'est pas très intéressant les sorts utilitaires bon à savoir le coût de PA ainsi que la PO ça sont déjà existants peuvent avoir échangé ok bon ça c'est vraiment du classique un joueur ne peut cumuler qu'une marque de chaque type béni ou maudite mais il n'y a pas de limite au nombre de marques présentes sur le terrain d'accord donc plusieurs personnes peuvent avoir des marques mais une personne ne peut posséder qu'une marque au niveau des sorts on va y passer très rapidement j'ai pas envie d'y passer 40 ans parce qu'il y a énormément de sorts donc tous les sorts ont pratiquement changé à part quelques-uns donc alors le mot marquant au canon des dommages eau puis marque la cible si la cible est déjà marquée vol de la vie en eau puis la marque très bien donc voilà il y a différents sorts qui sont à cheap avec enfin il y a différents sorts qui marquent les ennemis ou qui marquent les alliés tout simplement au canon des dommages feu et à l'ennemi ciblé et augmente les soins reçus par les alliés à son contact voilà ça c'est vraiment des sorts assez intéressants des mécaniques assez intéressantes pour l'enni-ripsa ensuite il y a un sort que je voulais checker voilà invocation de la fiole toxique c'est pour ça que je vous dis que ça se ressemble un peu plus à dofus à dofus actuel de moins un dofus normal aux filles on va dire ça comme ça invoque une fiole qui occasionne des dommages de poison air aux ennemis voilà donc ça va ça invoque la fiole l'invocation de la fiole est déjà présente sur dofus actuel j'appelais dofus actuel parce que 2.0 finalement c'est plus trop ça existe plus finalement donc dofus actuel donc on a vraiment ça et ça s'enche vraiment à part le lapino qui est encore sur dofus touch normal et maudrenant mot de frayeur il y a mot de reconstitution également il y a tout le mot d'altruisme également qui reste il y a énormément de nouveaux sorts par exemple mot détreinte enfin mot éreintant pardon pas mot détreinte occasionne des dommages hauts qui augmentent pour chaque ennemi possédant la marque maudite retire toutes les marques maudites des ennemis donc vraiment il y a pas mal de sorts qui retirent les marques qui en rajoutent qui les enlèvent mais qui les rajoutent après c'est un peu compliqué à prendre en main à visualiser ça après c'est de l'écrit quand ça sera vraiment spécifié qu'on pourra les tester ou quoi ce sera un peu plus compréhensible mais là on a pas mal de sorts qui enlèvent l'effet qui rajoutent un effet qui tapent et qui ensuite remettent des fois c'est un truc de malade genre par exemple j'ai vu le sort qui enlève l'effet qui tape et qui remet l'effet je suis en mode ben les gars il va falloir juste faire des sorts plus simples après c'est sûr ils essayent de mettre les classes plus élitistes on va dire ça comme ça ils cherchent juste à ce que il n'y a pas n'importe quelle personne qui arrive sur le jeu qui prend une classe et qui puisse gérer tout le monde avec cette classe parce qu'il la connait par coeur et parce qu'elle n'est pas très compliquée à gérer eux ils veulent vraiment faire des classes élitistes pour que comme le cra il faudra gérer à 100% tous les sorts et tous les mécanismes et tous les je n'ai pas le mot mais toutes les synergies voilà j'ai le mot toutes les synergies entre les sorts pour pouvoir avoir un gameplay vraiment total et très très optimisé c'est un peu compliqué ce qui sera intéressant c'est de le voir pour moi vu que je commande des tournois comme la Oshimo qui arrive très prochainement ce sera pour moi de commenter ça va être très intéressant de voir comment telle ou telle personne gère sa classe mais en tant que joueur franchement moi ça me rebute plus que ça me dirait vas-y va essayer cette classe moi je le ferai sûrement pour une aventure mais franchement en tant que nouveau joueur je suis un petit peu je suis un petit peu moins chauffé alors pour la force bon ça c'est comme pour le cra on a les éléments enfin pour la force la chance l'intelligence et l'agilité le coup en point pour monter une caractéristique sera de 1 jusqu'à 100 de 2 jusqu'à 200 de 3 jusqu'à 300 de 4 jusqu'à 400 puis 5 après 400 et la sagesse et la vitalité ne bougent pas la classe la panopie de classe sera modifiée également et les sorts les points de sort et les points de caractéristiques seront réinitialisés à la sortie de cette nouvelle mise à jour on a le temps encore pour la voir venir mais vous inquiétez pas j'ai toutes les dates pour les bêtas j'ai toutes les dates pour la sortie donc la date approximative pour la sortie donc je vous ferai une vidéo spécialement d'ici demain ou après demain si on n'a pas le devblog du sacrier je pense qu'on l'aura d'ici 4-5 jours le devblog du sacrier donc vraiment je vous ferai ça d'ici peu de temps pour savoir quand est-ce qu'on pourra mettre les mains sur cette bêta et sur la mise à jour dès qu'elle sortira donc on a vraiment un très très gros changement pour moi c'est pour le pire en tant que joueur après pour le commentateur et pour voir les gens jouer avec celle-ci avec cette classe-là ça va être très intéressant parce que voilà voir les gens jouer avec celle-ci ça va être très intéressant la jouer personnellement ou pour certaines personnes ça va être vraiment un calvaire comme pour quand sur d'office officiel sur d'office normal actuel quand j'ai vu que toutes les classes avaient changé quand j'étais de retour avec ma team je suis en mode ah ouais mais non j'ai flemme de rejouer flemme de reprendre la team de réapprendre tous les sorts de toute la team complète toutes les synergies qui ont changé tous les éléments qui peuvent avoir changé parce que c'est un peu plus intéressant ou non ça me donne moins envie et pour une personne déjà qui a une classe qui dit franchement flemme de vouloir réapprendre un perso comme ça ou pour un nouveau joueur qui voit l'effet des sorts et qui dit punaise mais attends j'ai tout ça à apprendre ah non moi je suis venu pour Dofus Touch parce que c'était simple classique on ne se prenait pas la tête maintenant si on commence à se prendre la tête moi je suis venu pour Dofus 2.0 pour le Dofus de l'époque qu'on avait maintenant si on nous rajoute des nouveautés et qu'on n'y comprend plus rien et ça devient très complexe vraiment c'est un peu ça qui me dégoûte un petit peu c'est que Dofus Touch moi j'y suis allé parce que voilà c'était le Dofus de l'époque le Dofus 2.0 qu'on a connu tous avec les anciens sorts et tout ça et petit à petit il commence à se rapprocher de 2.0 finalement je ne vois pas tellement l'utilité de mettre un Dofus Touch si c'est un Dofus 2.0 voilà bon c'est moi j'étais content parce qu'il y avait trois plateformes Dofus Touch Dofus Normal Dofus Retro et chacun allait sur la version qui lui plaisait maintenant si Dofus Touch et Dofus 2.0 et Dofus Actuel se ressemblent dommage en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé dans la description il y aura le lien de l'article que j'ai écrit moi même enfin que j'ai écrit que j'ai fait moi même avec une remise en page et un résumé de tout ce qui a été affiché sur cette page là avec tout un peu plus tout est simplifié avec mon avis également donc n'hésitez pas à aller checker ça c'est dans la description le lien de mon site Dofus Universe 100% tuto c'est dans la description pour avoir des tutos sur Dofus Dofus Twitch Dofus Retro Temporis 5 également il y a pas mal de choses sur ce site là donc allez checker le lien est dans la description n'hésitez pas à suivre mon Twitch pour voir les lives que je ferai pour les aventures pour pas mal de choses je fais énormément de choses dans le live donc n'hésitez pas à suivre ça le lien est dans la description également n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la refonte n'hésitez pas également à me dire votre avis sur ça est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon dites-le moi moi je prouve que c'est pas forcément très bon mais ça peut être quand même au niveau du commentaire mais pour jouer personnellement je trouve que c'est pas ouf n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout ce qui va arriver très prochainement Aventure Dofus Touch Aventure Dofus Retro Aventure Dofus Normal Temporis qui peut revenir également j'espère que ça vous aura plu moi je vais voir la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde